Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Moi, je suis pasteur Jim. C'est moi qui ai la joie d'être l'assistant de Maxime à Terrebonne. C'est pour ça que peut-être qu'il y en a plusieurs assez où vous me dites « c'est qui lui? » C'est ça, c'est Jim. Aujourd'hui, on termine la série sur les proverbes. On a vu au travers du livre des proverbes que c'est un livre qui est super pratique. Ça traite de plein de sujets concrets de la vie. On a parlé de santé physique, santé mentale, on a parlé de travail, on a parlé de sexe. Et ce matin, on termine ça en parlant de la famille. Amen? Ah yes, ça va être un bon message. Parce qu'au final, lorsqu'on regarde le livre des proverbes, constamment, il y a la mention « mon fils ». « Mon fils écoute », « mon fils tend l'oreille ». Et lorsqu'on regarde ça, on peut simplement se dire, finalement, Dieu, au travers des proverbes, tente de nous enseigner la vie pratique comme un père enseigne à ses enfants. Un peu comme un papa qui dirait à son fils « viens t'asseoir avec un bon café ou peu importe le drink de ton choix, on va parler des vraies affaires ». C'est ce que Dieu fait dans le proverbe. Il nous parle des vraies affaires. Puis ce matin, on va aller ensemble dans le livre des proverbes, on va aller voir qu'est-ce que les proverbes ont à nous dire sur la famille. On va débuter ensemble, proverbes 3, versets 1 à 4. La parole de Dieu nous dit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur de jour, année de vie et paix. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. » Et comme j'ai dit, Dieu nous parle et nous dit « Fils, filles, écoute, écoute la parole. » Parce qu'au final, qui croit ici que la Bible est la parole de Dieu? Amen. Et on veut tous savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour nos familles. Quel est l'enseignement de Dieu pour nos familles? Et lorsqu'on lit ce passage-là, ça nous dit deux choses. La famille doit être caractérisée par deux choses. La grâce et le bon sens. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et on va juste commencer en allant dans le bon sens. On s'entend, la famille, c'est le noyau. C'est le centre. C'est l'endroit où on est censé être le plus vulnérable, le plus ouvert. Amen. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Parce que la famille, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a faite afin que nous puissions être vulnérables les uns envers les autres. La famille, c'est l'endroit où il n'y a plus de masque, où on laisse tomber les apparences, où on peut être vrai. Et c'est pourquoi, ce matin, je vais parler de la famille dans plusieurs aspects. Je vais parler des hommes, parler des femmes, je vais parler du couple, des enfants. Et je veux débuter en disant, je suis conscient de la réalité des familles modernes. Je suis conscient qu'une famille, ce n'est malheureusement pas toujours un papa et une maman avec des enfants. Des fois, c'est une maman avec des enfants ou un papa seul avec des enfants. On est conscient de tout ça, la réalité de la vie moderne. Mais peu importe la saison de vie dans laquelle tu te trouves en ce moment. Peu importe. Que vous soyez dans le bel âge, que vous vous dites, moi je suis célibataire, en quoi ça me concerne. Non, reste assis, le message s'adresse à toi ce matin. Reste assis. Donc ensemble, allons au Proverbe 18, verset 22. Ça va apparaître à l'écran, sinon vous pouvez tourner avec moi. Proverbe 18. « Celui ou celle qui a trouvé une femme ou un mari a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue du Seigneur. » C'est pourquoi mon premier point ce matin, c'est, en fait, toute famille débute par un couple. Donc c'est quoi une famille? Bien, ça débute par un couple imparfait où règne la grâce de Jésus. Et là, toutes les femmes regardent leur mari et disent « Amen. » Ça, c'est la notion « débute par un couple imparfait. » Et la famille débute toujours par un couple. C'est le point de départ. Et l'affaire qu'il faut savoir, c'est que si on commence un couple dysfonctionnel, ça va produire inévitablement un environnement dysfonctionnel. Ça va provoquer des enfants dysfonctionnels. Et c'est pourquoi on veut prêcher la santé. Amen. Une famille en santé, un couple en santé va produire une famille en santé, va produire des enfants en santé. Et ce qui arrive, c'est qu'on cherche souvent le partenaire parfait. « Hein, messieurs, mesdames, alors qu'on est dans la recherche du partenaire, probablement vous vous êtes fait une belle grande liste avec « Ah, bien moi, là, moi je veux que ma femme fasse six pieds, » dit le gars de cinq pieds deux. « Je veux qu'elle soit blonde, les yeux bleus. » Finalement, je suis en train de décrire Angelina Jolie. Puis vous, mesdames, je suis certain que quand vous regardez votre liste, ça ressemble plus à Brad Pitt qu'autre chose. Et alors qu'on cherche le partenaire parfait selon nos standards, trop souvent, on détourne les yeux du partenaire que Dieu nous présente. Et là, Dieu nous met des gens sur notre route, puis nous, on fait comme « Ah non, ça... » OK, « Check number one. » « Non, ça check pas le numéro deux, je le regarderai même pas. » Puis Dieu, il est comme... Honnêtement, Dieu s'en fout de ta liste. T'as beau faire la plus belle des listes, au final, là, tu te bases sur tes standards, tes besoins, ce que t'as envie. Mais Dieu sait ce que t'as vraiment besoin. Dieu connaît la personne parfaite pour toi. Et bonne nouvelle, ou peut-être une mauvaise nouvelle en même temps, ça ne fit pas dans tes standards. Ça ne sera pas dans tes standards. Parce que Dieu, lui, voit vraiment, profondément, dans le cœur, le vrai besoin. Et la plupart du temps, on regarde, puis on détourne nos yeux de ce que Dieu nous donne, parce qu'on dit, « Ben, c'est pas mon standard. Je suis bien trop bien pour elle, ou je suis trop bon pour lui. » Alors que Dieu place des gens sur notre route, il faut au moins essayer. Amen. Il faut au moins dire, « Ben, Dieu met quelqu'un sur notre route, on va voir si ça marche. » Et trop souvent, nos standards humains nous détournent. Un couple en santé, c'est quoi, au final? Parce que tu te dis, « OK, tu parles de couple en santé, mais c'est quoi un couple en santé? » Un couple en santé, finalement, c'est simple. C'est de nous réaliser qui nous sommes. Premièrement, c'est réaliser qui nous sommes. Lorsqu'on réalise à quel point on a besoin les uns des autres, à quel point Dieu nous a fait pour qu'on puisse aimer, chérir, prendre soin et pardonner. Dieu nous a fait comme ça. Mais trop souvent, je vois des gens qui s'aiment trop eux-mêmes, qui se chérissent eux-mêmes, qui prennent trop soin d'eux-mêmes et qui sont prêts à se pardonner à peu près de n'importe quoi. Puis là, il dit, « Ben non, je n'ai pas besoin d'être en couple, je suis très bien célibataire. » Alors que Dieu dit, « Non, 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 moi, je vous ai créés pour aimer, pour chérir, pour prendre soin, pour pardonner. » L'autre. Et alors qu'on veut être en couple, on cherche le partenaire parfait, puis finalement, on se rend compte qu'on est des êtres super égocentriques, narcissiques, centrés sur nous-mêmes, puis on dit, « Ben, je veux avoir quelqu'un. » Ben non, 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 ça ne marche pas comme ça. Dieu nous appelle, dans un couple en santé, à être pour l'autre. Un couple en santé, c'est un couple qui ne s'idolâtre pas un l'autre. Ça, c'est super commun, surtout pour les... Tu viens juste, tu débutes un couple. L'autre devient rapidement le centre de tout. Tu es prêt même à arrêter. Tu dis, « Moi, je suis capable de vivre juste d'amour et d'eau fraîche. » Pose-toi la question. Qui est-ce que j'ai placé au centre de mon couple? Est-ce que j'élève l'autre au centre de mon couple ou est-ce que j'ai placé Jésus au centre de mon couple? Parce que lorsqu'on place l'autre au centre de nos couples, inévitablement, j'ai débuté le message en disant qu'une famille, c'est quoi? Un couple, c'est quoi? C'est premièrement deux personnes imparfaites. L'autre va te décevoir. Ça va arriver. Il ne sera pas à ton standard. Il va dire quelque chose de blessant. C'est normal. On est imparfait. Et lorsqu'on place l'autre au centre, on ne peut vivre que des déceptions. C'est pourquoi il faut placer Jésus au centre. Parce que lorsqu'on place Jésus au centre, il se produit quelque chose de magnifique. Jésus va engendrer deux choses dans le couple. Un, l'engagement. Deuxièmement, le travail d'équipe. Et qui ici ce matin peut se dire, « Ouais, c'est une bonne chose ça, l'engagement et le travail d'équipe. » Parce qu'alors que moi je regarde dans l'autre monde, je vois en fait de l'égocentrisme et tout sauf de l'engagement. Des one night, des one day, des ci, des ça, on se rend compte, ça fit, ça fait pas. On n'essaie même pas de réparer. Aussitôt que ça ne fonctionne pas, on dit, « That's it, c'est fini, bye. » Et on se jette comme un produit recyclable. Puis on dit, « Je m'en suis servi, ça ne me sert plus. » Il servira un autre. Mais c'est la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsqu'on place Jésus au centre, il se produit engagement. Je m'engage à aller de l'avant. Je m'engage à travailler en équipe. Et si ce matin tu nous visites, tu n'es pas chrétien, je ne peux pas t'imposer un standard biblique. Je ne peux pas te l'imposer. Mais lorsque je regarde à la parole, lorsque je porte mes yeux sur la parole, moi, il y a un standard biblique de la famille qui émane, qui sort du lot. C'est un homme et une femme unis, engagés et persévérants dans les liens sacrés du mariage. Soumis l'un à l'autre, pas un plus que l'autre. travaillant à l'unisson, parlant d'une seule voix, présentant un front commun face à l'adversité. Moi, c'est ça le modèle biblique de la famille que je vois. Je devrais entendre amène à ça. Je ne dis pas qu'un couple chrétien, selon le standard biblique, c'est un couple où il n'y a jamais de querelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Je ne dis pas qu'il faut effacer sa personnalité au profit de l'autre. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il faut que l'homme, parce que c'est souvent le cliché qu'on a, l'homme prend toutes les décisions dans la maison. Ce n'est pas ça que je dis. Je suis en train de dire de marcher ensemble, de parler d'une seule voix. Ça veut dire que lorsque le couple prend une décision commune, marche communement dans ce choix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est souvent mesdames qui disent ça, mais les hommes aussi. Le fameux « je te l'avais dit ». J'entends des gens qui sont comme « ouais, ça, ça sent le végut ». « Je te l'avais dit ». Ouais, je pense que j'avais raison. Finalement, on aurait dû faire comme je pense. Ce que j'avais pensé, c'est ça qu'on aurait dû faire. Ça, ça me fait penser. Moi, je ne suis pas un gars super manuel. Ok, j'aime lire des livres, j'aime faire plein de trucs, mais travail manuel, pour moi, ce n'est pas ma force. Puis là, on avait besoin de faire des petits traîneaux. On avait un petit projet de rénovation. Donc, on fait venir mon père. Mon père vient à la maison, nous bâtit un beau petit garde-robe dans le sous-sol. Le temps avance. Il n'y a pas le temps de finir le plancher du petit garde-robe. Fait que moi, je dis à ma femme, « Hey, c'est du plancher flottant ». Tout le monde me dit, c'est comme clic-clic, ça snap ensemble, il n'y en a pas de problème. Fait que moi, pas plus fou qu'un autre, hein. Je me dis, « Hey, je suis capable de le faire ». Donc, le lendemain, on se prépare, on est là, je commence, je place le sous-tapis. On me dit, les planches sur le bord du mur, c'est les plus importantes. Si eux sont droites, les restes, ça se fait tout seul. On s'arrange. Ça a été long, mais ça s'est fait. Les premières planches, top gun, sont droites, sont belles. On commence à mettre les planches. Après une coupe de planches, mon plancher faisait ça comme ça. Une belle curve. Puis là, j'étais comme, « Wow, OK, ça ne marche pas ». Là, j'essayais de pèser dessus, j'essayais de mettre mon bras, mais là, si je pèsais dessus, ça dessinait, ça déclippait. Puis là, j'étais comme, « Wow ». Bon, après une full journée complète, non productive, de s'y mettre un plancher flottant, j'ai perdu la maîtrise de soi. J'ai arraché le plancher, j'ai dit, « That's it, c'est fini ». Le plancher, tu sais-tu quoi, il va rester sous le béton, ça fait la job. Ma femme était derrière, juste un pas de recul, et je le sais, ça brûlait ses lèvres. On aurait peut-être dû demander à ton père. Mais savez-vous quoi, elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. Parce que c'est ça un couple en santé. C'est un couple qui, on a marché ensemble dans la décision, même si probablement qu'elle, dans sa tête, était comme, « Ah, ça ne sera pas, ce plancher-là. Ça ne marchera pas, ce plancher-là. » Puis quand elle me voyait mettre les planches, elle était sûrement en train de se dire, « Uh-oh, on ne s'en va pas dans plus de planchers, on s'en va comme dans moins de planchers. » Vous savez, on a marché ensemble dans la décision, finalement. On a marché de commun d'accord, on est allé. Même si, au final, on a débattu un peu, « On le fait-tu, on le fait-tu pas? » « Ben oui, c'est du plancher flottant, ça devrait se faire facilement. » Bon. Le plancher flottant a gagné. 1-0 pour lui. Finalement, on est sur le béton. Ça fait un job. Yeah, ça fait un job. Marcher ensemble dans les décisions. C'est ce qui fait un couple en santé, finalement. Parce qu'on peut faire régner la grâce. Si ça avait été un bon coup, on aurait fait un high-five. Clique. Mais là, ce n'était pas un bon coup. On s'est quand même fait un high-five. On a dit, « Hey, ça ne va pas changer notre paix, ça, là. » Continuons ensemble. Proverbe 14, verset 8. « La sagesse de l'homme avisé, c'est de comprendre sa voix. » On pourrait même dire la femme. « La sagesse de la femme avisée, c'est de comprendre sa voix. » Mon premier point était, « Un couple imparfait où règne la grâce de Jésus. » Et bien ensuite, c'est une famille imparfaite où règne la grâce de Jésus. Parce qu'au final, on est deux personnes imparfaites. Quand on va faire un couple, Dieu est dans la patente, mais ça ne fait pas qu'on est plus parfait. Dieu seul est parfait. Et lorsque le Proverbe nous dit, « Celui qui comprend sa voix » est en train de nous dire, « Au sein de la famille, il y a des rôles différents. » Il y a des rôles différents. Je le sais que je ne serai pas populaire. Je le sais qu'il y en a qui font comme « Non. » Mais la Bible, c'est ce qu'elle nous dit. Il y a des rôles différents. Et comprenez-moi bien, lorsqu'on parle de rôles différents, on ne parle pas d'importance différente. Moi, si j'ai juste un moteur, je ne peux aller pas grand-place. Si j'ai une super belle Porsche, mais il n'y a pas de roue dessus, où je m'en vais nulle part? Je peux faire du beau bruit avec, mais je peux dire, « J'ai une Porsche, mais je ne roule pas avec. » Chaque partie de la voiture est importante pour qu'elle puisse avancer. C'est la même chose pour une famille. On n'est pas tous des moteurs, on n'est pas tous des roues. On a tous notre place dans la famille, ce qui fait qu'une bonne famille, finalement, c'est juste un endroit où chaque personne connaît sa place, chaque personne a son rôle bien huilé. Et je veux commencer ce matin en parlant aux hommes. Je vais parler aux hommes. Subissez pendant comme dix minutes. Après ça, on va aller aux femmes. OK? Et la question, c'est de dire, « OK, dans la famille, c'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? » C'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? Et puis, c'est simple, hein? Ce n'est vraiment pas compliqué, au final. C'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? C'est un homme qui aime et qui sert Jésus. Pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce que c'est tough. C'est tough pour un homme de dire, « Je t'aime » à un autre homme, même si c'est Jésus. Écoutez, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des temps, puis on va manger ensemble, puis des fois, je vais aller chez eux. C'est très rare que je me retrouve dans un souper alors qu'on discute ensemble tout petit à me coucher sur le pectoraux de Gaétan. Ah, que je suis bien. Là, vous riez tous, hein? Bien, c'est ce que l'apôtre Jean a fait avec Jésus. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Une démonstration d'amour. Savez-vous quoi? Le problème, c'est que le « je t'aime » masculin, on l'a sexualisé. Alors que dans la Bible « je t'aime », moi, je vois un Jean qui se couche sur la poitrine de Jésus sans qu'il n'y ait aucun tabou. C'est un amour masculin parce qu'ils sont assez virils pour assumer que, oui, ils peuvent se dire « je t'aime » entre hommes. Et moi, je vois une société, je vois des petits garçons qui grandissent avec des papas qui n'ont jamais dit « je t'aime ». Puis ça, c'est un drame. Parce que la Bible ne nous appelle pas à être des machos finis. Au nom de la virilité, moi, je ne dis pas « je t'aime ». Bien, il sait que je l'aime. Je mets de la bouffe sur la table, je paie le loyer, j'y achète des vêtements, j'y paie son sport. Il sait que je l'aime. Non, dis-lui. Dis-lui « je t'aime ». Dis-lui « je t'aime ». C'est pourquoi je dis « hey, c'est tough ». Puis regardez bien, on va pousser plus loin. La plupart des papas n'ont aucun problème à tenir la main de leur enfant de 3-4 ans quand il traverse la rue. Zéro problème. Moi, mon fils de 21 ans, il est juste là, là. Lève ta main. Si je prends sa main pour traverser la rue, c'est weird. Mais pourquoi ça devrait être weird? C'est mon enfant. Si j'ai envie de lui tenir la main pour traverser la rue, c'est quoi? Bien, vous êtes tellement moins viril parce que, tu sais, ça fait bizarre. Non, ça fait pas bizarre. C'est une démonstration d'amour d'un père envers son enfant. Si Dieu était trop viril pour nous aimer, on s'entend-tu qu'ici, là, il y a personne qui serait sauvé? Parce que Dieu peut nous dire, Dieu sait, Jésus est marché sur cette terre en tant qu'homme puis il nous a aimés en tant qu'hommes. Il a été capable de dire, je t'aime, à ses disciples. Il a été capable de recevoir le je t'aime de ses disciples. Ça, c'est important. Mais un homme, selon le cœur de Dieu, c'est pas juste dire, je t'aime, je t'aime. C'est aussi un homme qui est capable d'être loyal, d'être fidèle, d'être présent pour sa famille. Parce que, honnêtement, ton je t'aime ne veut pas dire grand-chose si tu sors et tu couches avec ta secrétaire. Ton je t'aime, tu dis, ben oui, je l'ai dit, je t'aime. Oui, mais ton je t'aime ne veut rien dire si tu n'es pas loyal, si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas présent pour ta famille. Un homme, selon le cœur de Dieu, finalement, c'est quelqu'un qui s'engage. Il s'engage et défend férocement. Puis là, j'utilise le terme férocement. Parce que, oui, un homme défend férocement l'alliance qu'il a conclue entre lui, sa femme et Dieu. Oui. Parce qu'on voit plein de familles qui grandissent, plein d'enfants qui grandissent avec des pères absents, des pères qui ne sont pas là, puis qui travaillent des 70, 80 heures semaine puis qui disent, oui, mais je mets de la bouffe sur la table, j'apporte de l'argent. Oui, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Des pères alcooliques, des pères qui perdent leur loyauté envers la pornographie puis qui se mettent à négliger leur famille. Un père, c'est un berger. C'est un berger qui défend son troupeau. Oui, c'est un berger qui défend son troupeau. Jésus donne constamment cette référence-là. Puis un berger qui défend son troupeau, ce n'est pas quelqu'un qui, lorsque le loup arrive, fait comme, « Eh, va-t'en, le loup. » Va-t'en. C'est pourquoi j'ai utilisé férocement. Parce que lorsque la menace approche de la famille, puis je ne parle pas juste de menace physique, je parle de menace spirituelle, je parle d'influence spirituelle, je parle de plein de trucs qui rentrent, qui ont accès dans nos maisons, puis qu'on est là, puis qu'on laisse faire. Non, un homme, selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui assume son rôle de berger. « Je défends ma famille. » Parce que Dieu, finalement, c'est ce qu'il fait avec nous. Jésus, c'est ce qu'il fait avec nous. On est ses brebis. Puis heureusement, gloire à Dieu qu'il puisse nous protéger de toutes sortes d'influences. Un homme, selon le cœur de Dieu, c'est aussi quelqu'un qui garde son tempérament. Il garde son tempérament dans la discipline, le leadership, dans son caractère. Proverbe 25-28 va nous dire « Une ville forcée, une ville sans murailles, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Et la parole de Dieu nous fait un lien entre un homme qui n'est pas maître de lui-même, c'est comme une ville qui n'a pas de mur. Nous, certains nous disons « OK, c'est quoi le rapport? » Mais la ville, elle est vulnérable, finalement. La ville est vulnérable à toutes sortes d'attaques. Et dans la discipline, la maîtrise de soi, elle est essentielle. Parce qu'un père, ce n'est pas un tyran qui écrase et qui opprime sa famille. Un père, ce n'est pas non plus un lâche qui laisse faire, qui laisse aller et qui dit « Ah, ce n'est pas grave, il va grandir et ça va passer. » Ce n'est pas non plus un fou furieux qui, dans sa perte, dans sa colère, tape sa femme, tape ses enfants. Ce n'est pas ça, un père, selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui est maître de lui-même. Parce que la discipline, finalement, ce n'est jamais punition. La question à se poser, c'est est-ce que Dieu nous punit ou Dieu nous discipline? Moi, je crois que Dieu nous discipline. Et la discipline, au final, devient un moyen de grâce. Un moyen de grâce par laquelle on corrige, on redresse, on emmène plus loin. la discipline, c'est le tuteur qui aide la plante faible à pousser. Parce qu'ici, si on a une petite plante qui a de la misère à pousser, qui est un peu fléblarde, puis que tu arrives avec un bâton puis que tu la frappes, je peux te garantir que ta plante, elle ne va pas plus grandir, elle ne va pas plus être en santé. Parce que la discipline, ce n'est jamais punir, ce n'est jamais frapper, c'est corrigé, c'est redressé, s'est amené plus loin pour que l'arbre ou la plante puissent porter du fruit. Amen. Je vais faire une petite parenthèse. Il y en a-tu ici des papas qui ont des petites filles? Il y en a-tu? Il y en a-tu? Il y en a quelques-uns? Je vais faire une parenthèse pour les papas de petites filles. parce que quand je regarde mon monde dans laquelle on vit, la société dans laquelle on vit, on a vu des hashtags MeToo, des hashtags Balance ton port. On vit dans une société où c'est scandale sexuel par-dessus scandale sexuel. Moi, quand je regarde ça, je me dis, si j'étais une femme, je ne me sentirais pas vraiment en sécurité dans notre société. Et en tant que père, en tant que parent, vous avez la responsabilité de devenir des modèles masculins positifs. Parce que des modèles, il y en a plein, hein? Des modèles, il y en a plein. Que ce soit Superman, que ce soit Trump, que ce soit... Je ne dis pas que c'est un modèle positif, je dis que c'est un modèle. Je dis que c'est un modèle. Il y en a plein, des modèles. Nos enfants ont les yeux rivés sur la télé, sur l'actualité. Que ce soit un bon ou que ce soit un mauvais modèle, ils ont un modèle. C'est pourquoi je dis que c'est notre responsabilité, un, en tant que parent, deux, en tant que papa, et trois, en tant que chrétien, d'être des modèles positifs pour nos petites filles. Montrer c'est quoi un homme selon le cœur de Dieu. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui objectivise la femme et qui la regarde comme un objet et qui tape une petite fesse quand elle parle. Ce n'est pas ça, un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui respecte l'intégrité physique. C'est quelqu'un qui dit une femme et un homme sont égaux en droit et dignité. C'est ça, un modèle positif. On a aussi le devoir d'enseigner nos petits garçons à être des modèles masculins positifs, d'apprendre à respecter, d'apprendre les limites, d'apprendre que non, c'est non, d'apprendre que touche pas, c'est touche pas. On vit dans une culture où on a vu plein de débordements sexuels. On en voit plein, il y a des scandales à tout bout de champ dans les nouvelles. C'est notre responsabilité en tant que papa que de présenter à nos enfants des modèles positifs. Amen. C'était juste ma petite parenthèse. Et finalement, je termine là, les hommes sont comme, pfff, il est à temps. Finalement, un homme, c'est quoi? Un homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui court vers Jésus. Peu importe la circonstance. Dans la joie comme dans le malheur. C'est quelqu'un qui court vers Jésus. C'est quelqu'un qui se soumet à lui. C'est quelqu'un qui dépend et obéit de Jésus. Peu importe la circonstance. Peu importe qu'il soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Peu importe qu'il y ait une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Peu importe qu'il vive dans la tourmente, la maladie ou la joie et la félicité. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui est inflexible dans son amour, sa soumission et sa dépendance à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est quoi une femme selon le cœur de Dieu? Bien, c'est simple. C'est exactement le même prémice que pour les hommes. Une femme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui aime et qui sert Jésus-Christ. Avez-vous vu ce que j'ai fait? Un homme et une femme, fondamentalement, ce qu'ils ont en commun le plus profond, c'est d'aimer et servir Jésus. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'avoir une famille quand on a juste un des deux qui aime et qui sert Jésus. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est le fondement biblique, c'est le standard biblique. Un homme et une femme, qui aime et qui sert Jésus. Vous savez quoi? Moi, ça me fait toujours, je trouve toujours ça extraordinaire. Moi, quand je regarde Genèse, Dieu, dans son immense providence, dans sa grâce infinie, lorsqu'il a vu l'homme dans le jardin, il a comme fait, wow, non, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je ne sais pas ce qu'il faisait, Adam. OK? Je ne le sais pas. Mais Dieu, dans sa providence, il a dit, wow, ce n'est pas bon qu'il soit tout seul. La Bible est silencieuse sur le sujet, OK? Ça fait que je ne vais pas chercher de fouiller. La seule chose que je sais, c'est qu'un homme tout seul, ce n'est pas bon. Ça prend une femme. Proverbe 31, 10 va nous dire, qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de loin celui des coraux. Et toutes les femmes disent, amène. La femme est le cœur de la maison. Et quand je dis cœur, j'ai deux idées en tête. Si on t'enlève ton cœur physique en ce moment, ça ne va pas bien. C'est par là que tout le sang est dirigé dans ton corps. C'est le cœur. Littéralement. Mais c'est aussi le cœur de compassion de la maison. Une femme, naturellement, elle est portée vers des démonstrations d'amour. Exemple typique. Un petit garçon monte dans un arbre, tombe en bas de l'arbre, s'écorche le genou, il pleure un peu. Papa va dire quoi? Hé, lève-toi, là, c'est rien. Tu sais, tu frottes sur le bobo. That's it. Sois un homme. Continue. Maman, elle ne va pas faire ça. Maman, elle va partir. Oh, beau, babe. Elle va le prendre. Tu sais, le fameux bec et le bobo. Ça, c'est une femme qui a inventé ça. Elle va donner un bec et le bobo. Bye-bye, bobo. C'est comme, hein? Hé, non, un homme dit, hé, serre les dents, avance, continue, ça va passer. Non, la maman, elle, elle a inventé le... Et voilà, bobo, il est parti. Ça, c'est sûr, c'est une femme qui a inventé ça. C'est sûr. Parce que les femmes, naturellement, ont cette propension à être des cœurs de compassion, à démontrer l'amour. Et c'est pas pour être... Je veux pas être sexiste ou rien, là. Donnez-moi pas des... Faites-moi pas dire des choses que je dis pas, mais très souvent, la femme se retrouve dans un rôle de soutien. C'est ce que la Bible nous enseigne. Là, je dis pas un rôle de soutien pas important. Non, non, je rectifie. Un rôle de soutien, c'est capital. Pourquoi? Prenons juste la Deuxième Guerre mondiale. Alors que les hommes étaient au front, qui faisait les balles? C'est les femmes, dans les usines. Alors que les hommes étaient si courageux puis ils recevaient une balle, qui enlevaient la balle? Qui prenait soin d'eux? C'est les femmes. Les femmes infirmières, les femmes qui ont travaillé. Bien, excusez-moi bien, mais les hommes, aussi courageux soient-ils, avec un fusil pas de balle, la guerre aurait été longue. Ou peut-être moins longue. Parce qu'à coups de bâton, ça aurait été tough. À un moment donné, tu tannes. un rôle de soutien n'est absolument pas un rôle non capital. Mais non, les rôles de soutien sont capital. Et même, j'irais plus loin, quelquefois, les hommes, on est insécures. On est insécures. Bien oui, c'est pour ça qu'on va à la guerre. C'est pour ça que les petits gars, ils aiment ça se chamailler puis ils aiment ça se tirailler parce qu'il faut qu'ils montent leur égo puis leur masculinité. Parce que quelquefois, on est insécures. Et Proverbe 31 va nous dire quelque chose de vraiment génial sur les femmes. 31-12 va nous dire « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Et madame, je veux juste, je vous envoie ça. Soyez juste consciente d'une chose, que vos paroles peuvent apporter la vie ou la mort. Surtout, les mots d'une femme ont une incroyable puissance à l'oreille de son mari. C'est fou. Personnellement, le dimanche matin, après la réunion, je ne veux pas que ma femme me dise comment mon message a été. Elle me dit toujours la même affaire. On est assis dans l'auto, on s'en va vers la maison, j'y pose. On est insécures, les hommes. Donc, je pose toujours la même question. Puis, c'était comment? Elle me répond tout le temps à la même affaire. C'était bon. Elle sait, elle sait que si elle me dit « Ah, ce matin, ce n'était pas si... » Moi, c'est fini. Je range ma Bible, je m'en vais et je dis « Terminé. » Je suis trop proche de mon message, je suis trop dedans. Non. Si tu veux me parler de mon message, viens me le dire le mercredi. Mercredi, c'est un bon temps. Je suis détaché, mon message est fait, c'est correct. Là, on peut parler sur une base logique. Pas le dimanche dans l'auto. Parce que les mots de notre femme ont une puissance incroyable à nos oreilles. C'est simple. Puis, lorsque les femmes ne s'en rendent pas compte, quelquefois, moi, ma femme, elle a tendance à être très directe. Si j'y pose une question, elle va me répondre. C'est comme « Comment ça a été? » Bien, ce n'était pas si bon que ça, finalement. « Ah, là, je suis blessée mortellement. » Mortellement. Non. Les paroles d'une femme ont beaucoup de puissance à l'arrêt de son mari. Et les femmes ont ce don aussi, un don de Dieu, d'être une voix sage. 31-26. « Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. » Et vous savez, plusieurs décisions dans ma vie, puis je suis sûr qu'il y a plein d'hommes ici qui pourraient être d'accord avec moi, il y a plein de décisions dans ma vie. Je peux dire, « Ah, je suis le chef de la famille, c'est moi qui prends les décisions. » Si ma femme ne m'avait pas dit, « Je pense que c'est de Dieu que tu aies étudié la théologie. » Humainement parlant, je n'aurais jamais été étudier la théologie. J'avais trop peur, j'étais trop, j'étais comme, « Bien non, ce n'est pas pour moi. » Il y a plusieurs décisions dans ma vie qui ont été approuvées par le fait que ma femme ait pu dire, « Ouais, j'ai prié là-dessus, j'y ai pensé, je pense que c'est une bonne idée. » On va prendre la décision ensemble au final, mais Dieu vous a doté de la sagesse. Ce n'est pas pour rien que l'incarnation de la sagesse, c'est une femme. Vous devrez entendre des « Amen ». Parce qu'il y a cette compassion naturelle à être sage. Et on dit souvent, et ça c'est une phrase que vous avez sûrement déjà entendue, « Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. » Amen. Amen. Et on connaît tous Charles Spurgeon, prince des prédicateurs, on l'entend souvent parler, « Wow, il a changé des vies, les gens donnaient leur vie au Seigneur. » Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que derrière lui, il y avait sa femme. Sa femme, elle était importante, elle a joué un rôle capital dans son ministère. Alors qu'à un moment donné, lui, il donnait des cours à l'université, puis le jeudi soir, le jeudi après-midi en fait, il s'assoyait avec ses élèves, puis il y avait une discussion comme ça, juste comme ça, nonchalante, puis il parlait de tout et de rien, puis il prenait des notes sur ce qu'il parlait. Sa femme a pris toutes ses notes puis a commencé à apprendre le meilleur. Et finalement, il y a un livre qui s'appelle « Je vous ferai pêcheur d'hommes, discours de Spurgeon à ses étudiants » qui soit dit en passant un livre que je conseille à tout le monde, c'est excellent, mais c'est elle qui l'a rédigé. Si elle n'était pas là, ce univers ne serait jamais arrivé. Mais encore plus que ça. Alors qu'elle écrivait ça, elle a dit à son mari « Tous les pasteurs d'Angleterre devraient avoir ces livres-là. » Et Spurgeon lui a dit « J'aimerais bien, mais tous les pasteurs d'Angleterre ne sont pas chanceux comme moi parce qu'ils sont tous pauvres. » Donc, il ne pourrait même pas l'acheter le livre s'il voulait. Donc, sa femme a mis sur pied une fondation pour ramasser des sous de la congrégation. Elle allait partout ramasser des sous, faire imprimer des livres et donner gratuitement des livres à des centaines et des centaines de pasteurs anglais. Elle a contribué de façon incroyable au ministère de Spurgeon, mais on se souvient souvent juste de « Ah, Spurgeon! » parce qu'il avait les spotlights sur lui. Sa femme joue un rôle de soutien derrière Capital. Sans sa femme, il n'y a pas de Spurgeon. Et c'est souvent ça qui arrive. Puis, des fois, les hommes, on est comme un peu « Ah non, je prends ce mois, tu sais. » Ah non. Soit c'est « Hermes » pour dire « Ma femme a une grande partie dans ce que je fais. » Tu vois, ça va bien aller. Ça va juste bien aller. Tu ne vas rien perdre. Tu vas juste gagner. J'entends des « Amen ». C'est comme, il y a des femmes qui sont comme « Yeah, preach it, brother! » Finalement, une femme selon le cœur de Dieu, ça se résume en une phrase. Il y a une magnifique phrase, Proverbe 31-30. Pour moi, c'est la définition même d'une femme selon le cœur de Dieu. Ça dit « La grâce est trompeuse et la beauté futile. » La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. Celle qui craint le Seigneur. La beauté, la grâce, c'est futile. Peut-être que tu viens ici les dimanches matins et que tu es super belle, tu es bien habillée, mais dans ton cœur, tu n'en as pas de foi. Peut-être que tu viens ici par apparence, parce que tu aimes ça, mais à l'intérieur, tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Tu n'as pas une foi véritable. Tu n'as pas ce qu'on dit la nouvelle naissance, la régénération par l'esprit. La Bible nous dit finalement, ça se résume à une phrase, « La femme qui sera louée, c'est celle qui craint le Seigneur. » Amen. Habituellement, quand il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants. Ça arrive. Pas tout le temps, ça arrive. Et nos enfants finalement grandissent et je veux traiter quatre droits. quatre droits que nos enfants ont. Des choses simples, mais tellement essentielles. Premièrement, nos enfants ont le droit d'être différents. Je n'entends pas beaucoup d'amènes. Comme, nos enfants ont le droit d'être différents. Moi, chez moi, dans ma famille, on est des intellos. On valorise la culture, on valorise la lecture. Moi, j'ai une grande bibliothèque. On valorise ça. On valorise d'être cultivé chez nous. Donc, notre fils du milieu s'en va, commence, il fait son secondaire. Bon, ça va super bien. Il fait ses maths fort. Il avance bien. Il arrive pour aller au cégep. Il dit, « Moi, je vais être astrophysicien. » « Nice. » Nous, dans ce cas, on était comme, « On va avoir un scientifique de haut niveau dans la famille. » « Yeah. » Il commence à faire son cégep, il commence à faire ses maths, puis ses notes commencent à « Pout, 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 à s'effondrer. » Un moment donné, il arrive à la maison et il nous dit simplement, il est très candide. Il dit ce qu'il pense, puis c'est comme ça. Il nous dit, « Savez-vous quoi? » « Je vais être soudeur. » « Je vais être soudeur. » On comprend-tu que là, ça, c'est comme, nos enfants ont le droit d'être différents. Pour là, ça a fait comme, « Oh, oh, oh. » Oui, nos enfants ont le droit d'être différents. Bien oui, il veut être soudeur. Il veut faire du travail manuel. Amen. Dieu l'a béni avec ça. Bien, il est allé faire son DEP. Il a eu son diplôme en soudure. Aujourd'hui, il travaille dans une shop de soudure. Il est super heureux. Ça va super bien. Il est accompli dans la vie. Puis là, la question était de se poser finalement, « Hey, on aurait pu avoir un scientifique de haut niveau, mais malheureux. » Puis on a un soudeur heureux. Mais je préfère avoir un soudeur heureux. Amen. Et ça, ce n'est que en laissant nos enfants avoir le droit d'être différents. Puis des fois, on n'a jamais dit à notre fils finalement, on ne lui a jamais dit, « Faut que tu sois un intellectuel. » Mais on ne lui a jamais dit, par exemple, « Hey, tu sais-tu quoi? Tu as le droit d'être différent. » Puis ce n'est pas souvent, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on ne dit pas qui a beaucoup d'impact. Puis des fois, ça vaut la peine de prendre deux secondes pour dire à nos enfants, « Hey, tu as le droit d'être différent. » Tu as le droit de ne pas être médecin comme papa. Tu as le droit de ne pas être avocat comme maman. Tu as le droit de... » Tu as le droit. Deuxièmement, nos enfants ont le droit d'être vulnérables. Ils ont le droit d'être vulnérables. Même les petits gars. Bien oui. Bien oui, le petit gars qui revient de l'école et qui s'est fait intimider. Tous les papiers... OK, ceux qui vont dire, « Non, moi, je ne crois pas ça. » Je ne crois pas. OK? Le petit garçon revient de l'école, il s'est fait intimider. Je le sais, tout ce que vous pensez, c'est, « Tu aurais dû péter la gueule. » « Pourquoi tu n'as pas pété la gueule? » Il t'a intimidé, il t'a poussé, « Hey, vas-y. » Alors qu'on ne prend pas en considération qu'il est blessé. Il ne veut pas y péter la gueule, il a juste mal à l'intérieur. Il s'est fait traiter de nom, il s'est fait insulter, il s'est fait humilier. Plutôt que de dire, « Va y péter la gueule. » Prends juste soin. Fais juste prendre soin de lui. Valorise-le. Élève-le. Sois pas ce parent qui dit, « Ben non, ça va passer. » Ben non, c'est correct, là. Alors, il joue avec toi. Il s'amuse avec toi. Non, non, il l'intimide. Il l'intimide. Ça a un mot. Et des fois, c'est parce qu'on veut, on ne veut juste pas se dire, notre enfant est vulnérable. On voudrait que notre enfant soit fort, puis que ce soit celui qui va à l'école, puis que quand quelqu'un dit quelque chose de travers, boum, il casse la gueule. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Il y a des fois, il y a de nos enfants qui vont se faire intimider parce qu'économiquement parlant, ils ont des moins beaux vêtements, parce qu'ils sont d'une autre couleur, parce qu'ils sont d'une autre culture, parce qu'ils parlent une autre langue. Puis au final, cet enfant-là n'a aucune, je veux dire, c'est même pas de sa faute, puis il va se faire rentrer dedans constamment. En tant que parent, on ne doit pas être sûr qu'ils vont leur rentrer dedans rendus à la maison, on doit être sûr qu'ils les protègent. Amen. Et aussi, de l'autre côté, nos petites filles qui des fois vont arriver et vont dire, je ne veux pas aller à l'école parce que j'ai un bouton sur le bout du nez et c'est la fin du monde. Ah oui, c'est la... On va tous dire la même chose, ben voyons, c'est juste un bouton, va à l'école, arrête. C'est juste un bouton, il ne va rien arriver. Non, non, prends un pas de recul, pour elle, c'est la fin du monde. Elle a un bouton, ça l'affecte son identité, ça l'affecte qui elle est. Bon. Fais juste pas dire, c'est juste un bouton. Pense-les si tu veux, c'est correct, mais fais juste prendre soin. Souvent, on prend soin physiquement, on achète des vêtements, on nourrit, on paye le loyer, on paye l'électricité, on leur donne des trucs. Mais des fois, c'est difficile de prendre soin émotionnellement des gens. Mais moi, ce matin, je veux juste vous dire, nos enfants ont le droit d'être vulnérables parce qu'à une certaine mesure, vous, vous allez dans le lieu secret pour être vulnérable devant votre Père Céleste. Puis votre Père Céleste, jamais, il va vous dire, bien là, donne-toi un coup de pied au derrière, c'est rien là. Non, ton Père Céleste, il va toujours prendre soin de toi. Il va toujours te dire, je t'aime, il va toujours t'aider à te relever, il va toujours mettre le bras autour de toi et te dire, hey, tu sais-tu quoi? Je comprends. Je comprends. Troisièmement, nos enfants ont le droit d'être sincères. Puis vous le savez, les enfants, ça n'a pas beaucoup de filtre. Ceux qui en ont, vous le savez. Nos enfants ont le droit d'être sincères, pas de tabou. Ils ont le droit d'exprimer leur cœur. Mais où je veux aller ce matin? Parce que je parle, je parle à la chorale. Je parle à des croyants. Nos enfants ont le droit d'exprimer leurs doutes envers la foi. Ils ont le droit. Puis pas juste ils ont le droit, c'est bon. C'est bon de douter. Puis si vous dites, moi, je ne doute jamais, bien, va-toi dans le lieu secret, présente-toi devant ton Père Céleste pour te repentir. Parce que des fois, on doute. Puis lorsque nos enfants doutent, on a deux réactions en face à ça. C'est soit que d'un côté, on dit, bien non, bien là, il faut juste que tu crois, puis crois, puis c'est tout, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis dans notre famille, ça a toujours été de même, puis voici ce que la Bible a dit. Oui, mais pourquoi, mais comment, mais t'es-tu sûr, l'interprète? Puis là, non, c'est comme ça. Mais vous êtes en train de créer deux choses. Soit on crée un petit fondamentaliste qui va marcher comme ça dans la vie, puis dire, c'est toujours moi qui a raison. Toutes les autres opinions sont fausses. Ou on est en train de créer un petit athée frustré parce qu'il va dire les croyants sont tellement niaiseux, ils croient à un Dieu qui n'existe pas, puis ils ne sont même pas capables de m'expliquer pourquoi ils croient à des niaiseries. C'est ce qu'on est en train de créer. C'est pourquoi je dis, nos enfants ont le droit de douter. Puis vous savez quoi? Si vous n'avez pas toutes les réponses, bien, je vais juste dire, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je suis pasteur, puis il y a des fois, je dis, c'est ce quoi? Je ne le sais pas. C'est une maudite bonne question. On va chercher ensemble, on va demander à quelqu'un qui a plus de connaissances, on va trouver la réponse. Mais moi, je ne le sais pas. Puis de juste dire, c'est comme ça, c'est comme ça, X, c'est une mauvaise réponse. Parce que pour nos enfants qui ont accès, avec Internet, ils ont un accès quasiment infini à la connaissance. Si toi, en tant que parent, tu dis, moi j'ai accès aux dieux infinis, mais j'ai des mini-réponses finies, tu sais, très, 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 un petit point, c'est comme ça, c'est comme ça. Je trouve que ce n'est pas très valorisant pour le très grand Dieu que nous avons. Amen. Nos enfants ont le droit d'être sincères. Finalement, quatrièmement, et ça, c'est le nœud de la guerre, nos enfants ont le droit de faire des erreurs. Ils ont le droit de faire des erreurs. Et quelquefois, dans notre discipline, dans notre façon d'être, on est intransigeant. C'est comme ça, c'est comme ça. On a des disciplines super rigides. Tu sais, la différence entre la maison et la prison, c'est juste qu'il n'y a pas de barreau après la maison. Puis encore là, ça dépend des maisons. Et j'ai vu beaucoup d'enfants, mon plus jeune, il fait du sport. Puis j'ai vu beaucoup d'enfants dans le sport qui sont terrorisés, tétanisés par des parents qui, à la moindre erreur, ça va être la fin du monde. J'ai vu des petits garçons qui étaient au bâton, au baseball, littéralement tremblés. Pas parce qu'ils ont peur de la balle, pas parce que... Non, parce que papa le regarde. Et pas avec des yeux compatissants, remplis d'amour, avec des yeux de, si tu fais un erreur, mon gars, et que ça va aller mal. Ça, c'est fou. Aller dans les arénas de hockey, moi, ça me renverse. C'est des enfants. C'est des enfants. Ils sont là pour jouer. C'est pas Wayne Gretzky, là. Ils sont même pas payés pour être là. Tu payes pour qu'ils soient là. Arrête. Il a le droit de compter dans son propre but. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais qu'il va arriver la terre va arrêter de tourner. Ben non. C'est pas grave. Nos enfants ont le droit de faire des erreurs. Nos enfants ont le droit de faire des erreurs à l'école. Puis je vois une culture de l'excellence, de la performance. Tu dois être le meilleur. Tu dois être ta coteur. Tu dois être top gun. Tu dois être dans le premier personnalité. Tu dois être fort partout. Je vois une culture qui est comme ça, qui nous dit excellence, 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 excellence. Performance, 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 performance. Moi, quand je regarde Dieu, s'il m'avait dit la même chose, je serais pas dans l'équipe. S'il m'avait dit il faut que t'excelles, il faut que tu performes. Aïe, aïe, aïe. Je serais pas dans l'équipe. Je l'aurais pas faite. Je serais assis sur le banc. Mais Jésus a dit, tu sais-tu quoi, t'es tellement pas bon que c'est pas grave. Je vais aller jouer à ta place. Je vais gagner. Puis après ça, je vais te donner le trophée parce que t'es à moi. T'es dans mon équipe. Ça, c'est Jésus. C'est ça qu'il fait. Ça, c'est Jésus. C'est ce qu'il fait avec nous. Il nous a laissé le droit à l'erreur. Puis même encore aujourd'hui, chaque fois qu'on pèse, chaque fois qu'on tombe, je reçois pas un éclair divin sur la tête. Je reçois une main tendue qui me dit, je vais t'aider à te relever. Parce que ça, c'est le Père divin qu'on a. Un Père qui nous laisse le droit d'être différent, qui nous laisse le droit d'être vulnérable, qui nous donne le droit de parole, d'être sincère, à déverser notre cœur devant lui, puis qui nous donne le droit de faire des erreurs. Vous savez, ça, c'est très personnel. Bien, c'est une de mes règles dans l'éducation de mes enfants. Je me suis toujours dit, s'ils ne pêchent pas, s'ils ne nuisent pas aux autres, laisse-le vivre. Pêche pas, ne nuis pas aux autres, le reste, tu peux vivre. Puis là, faites-moi pas dire ce que je dis pas. Dites pas, ah bien ça, il dit qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent, puis ils peuvent faire n'importe quoi. Hein? Les proverbes vont me dire quelque chose d'intéressant. Laissez faire nos enfants dans le péché, c'est pas de la grâce, c'est de la stupidité. Laissez faire nos enfants dans le péché, ce n'est pas de la grâce. Ah, je lui fais grâce. Non, non, ça, c'est de la stupidité. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est les proverbes. Et je termine avec ça. Là, je sors un peu des proverbes, je vais dans Hébreu 2, verset 11. La parole de Dieu va nous dire, « Car celui qui consacre et ceux qui sont consacrés sont tous issus d'un seul. » C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Et je vous disais ce matin, peu importe dans ta vie, c'est quoi la saison actuelle dans laquelle tu es. Il y a une constante qui est inévitable, c'est que l'Église est ta famille. L'Église est ta famille. Puis des fois, là, avec les propres gens de notre famille, des fois, là, moi, tu sais, les enfants, un enfant qui n'a pas de fil va dire quelque chose, tu vas être comme, « Oh, oh, c'est pas mon gars. » Ou « C'est pas ma femme. » Alors qu'on était perdus, morts, pêcheurs, Jésus aurait pu détourner le regard et dire, « Oh, c'est pas ma création, ça. » Non, il est descendu, il est venu, puis il nous a appelés frères. Je devrais entendre un « Wow. » Parce que ça, c'est « Wow. » Un Dieu tout-puissant, saint qui se fait chair. Wow! Alors qu'on était perdus, morts dans nos péchés, séparés de lui, mais lui, il nous appelle frères. Moi, c'est « Wow. » Romain 8, 14, on nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale. Il nous a adoptés, par lequel nous crions, « Abba, Père. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. » J'inviterais les musiciens à venir me rejoindre. Ici, on parle d'adoption. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Parce qu'au final, Jésus, c'est le roi des rois. Puis, j'ai bien beau aller cogner aux portes du palais de Buckingham Palace et dire, « Je veux être dans la famille du roi. » Ça ne se passera pas, là. Ça ne se passera juste pas. J'ai beau aller voir la reine Elisabeth et dire, « Je suis ton plus grand fan, j'aimerais être avec toi. » Elle va me dire, « Bien, tant pis. » Tu ne fais pas partie. La seule façon que j'ai une possibilité de rentrer dans la famille royale, c'est que la reine m'adopte. Vous comprenez que ça n'arrivera pas, là. Si je viens de détruire les espoirs ce matin, je suis désolé, ça n'arrivera pas. Mais le roi des rois, lui, il l'a fait. Lui, il nous a adoptés. Et je vais vous donner ce matin, en rafale, huit implications réelles pour nos vies de ça. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire être adopté de Dieu? Premièrement, rappelons-nous que cette adoption a coûté cher. Le coût de ça, ça a été Jésus-Christ, mort à la croix. Rappelons-nous que l'adoption est une œuvre légale. Jésus a accompli la loi pour nous. Il l'a accompli pour nous, pour une raison, pour qu'on puisse jouir du royaume des cieux avec lui. Il ne voulait pas le royaume des cieux pour lui tout seul. Il voulait qu'on... Regardez, là, à gauche, à droite. Il voulait qu'on soit ensemble. Il voulait qu'on soit ensemble avec lui. Cette adoption est bénie par le don de l'Esprit-Saint à ses enfants. Lorsque Dieu nous adopte, le plus grand cadeau qu'il nous fait, c'est son esprit. Il ne fait pas juste nous adopter pour nous adopter. Il nous adopte en nous donnant son esprit, parce que, quatrièmement, en nous donnant cet esprit, il se passe quelque chose à l'intérieur, une transformation intérieure et spirituelle que nous appelons la nouvelle naissance. Lorsqu'on rentre dans la famille de Dieu, il y a cette nouvelle naissance. Avec cette nouvelle naissance, cinquièmement, nous devenons héritiers des promesses de Dieu. Quand je lis la Bible, toutes les promesses qui sont à l'intérieur, je peux dire qu'elles s'adressent à moi pour une seule raison, parce que je suis enfant de Dieu. Si je n'étais pas enfant de Dieu, si je n'étais pas régénéré, si je n'étais pas né de nouveau, si je n'étais pas dans l'équipe de Jésus, ces promesses-là ne s'adresseraient même pas à moi. Sixièmement, Dieu avait un plan d'adoption dès le départ. Éphésiens 1,4 va nous dire, « En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale. » Lui, il s'était prévu d'avance. Il voulait t'adopter. Il voulait de toi. Peut-être que tu es dans la vie, toi, tu t'es fait dire toute ta vie, « Ah, tu n'étais pas voulu. Tu es un accident. Tu n'aurais pas dû être là. J'aurais voulu avoir un gars ou j'aurais voulu avoir une fille. » Jésus, quand il te regarde, il dit, « C'est exactement toi que je voulais. Rien d'autre. Toi. C'est toi que je voulais. » C'est ce que dit Jésus. Septièmement, soyons conscients de quelque chose d'incroyable. C'est que Jésus nous a adoptés dans sa famille pour nous faire jouir de son royaume céleste, mais surtout pour nous faire éviter les souffrances de l'enfer. Parce que s'il ne nous adoptait pas, on était destinés à l'enfer. Et huitièmement, parce que nous sommes adoptés, parce qu'il nous rend dans son royaume, parce qu'il nous donne son esprit, parce qu'il nous fait éviter l'enfer, parce qu'il nous transforme de l'intérieur, nous pouvons dire ce matin ensemble, « L'Église est ma famille. » Le plus grand don de Dieu, c'est l'Église. Afin que, peu importe ta circonstance ce matin, peu importe que tu sois dans la joie ou dans le deuil, que tu sois dans le « Wow, ma vie n'a jamais aussi bien été » ou dans le « Ma vie n'a jamais aussi mal été », l'Église est ta famille pour prendre soin de toi. Peu importe où tu te trouves, peu importe si ça va mal, peu importe si ça va bien, l'Église est là pour toi, pour célébrer ensemble, mais aussi pour pleurer dans la maladie, pour pleurer avec toi, pour prier avec toi dans la maladie, pour te supporter dans le deuil, pour t'accompagner dans les souffrances. L'Église est là, c'est ça une famille. Mais l'Église est aussi là pour les mariages. Alors qu'un homme et une femme s'engagent ensemble, on est là pour célébrer. Yes! On est là pour célébrer. Quand il y a une naissance dans l'Église, on fait des consécrations, parce que yes! On célèbre la bénédiction que Dieu a placée. Lorsqu'il y a des joies, lorsque tu vis une joie dans ta vie, l'Église veut la partager avec toi. Et le plus grand cadeau, l'affaire, c'est que t'es déjà adopté. Tu sais, peut-être même pas ce matin, t'es là, Dieu t'a choisi. Si t'es ici ce matin, c'est pas un hasard, là. Dans, il neige, t'aurais pu être n'importe où. T'aurais pu te dire, tu sais-tu quoi, il fait pas beau, je reste chez nous. Mais t'es là ce matin. Dieu a prévu d'avance. Dieu t'a adopté. Dieu t'a choisi. Alors que t'étais imparfait, alors que t'étais péché, alors que t'étais faible, sais-tu quoi, lui, ça le dérange pas. Ça le dérange pas.